Salut Youtube ! Là on fait de la quête secondaire On fait de l'exploration, de la quête secondaire, pas d'un coup fin Voilà, voilà, voilà ... Tranquille On jouera facile hein ! J'ai pas honte hein ! Moi, je veux que le jeu me raconte une histoire, il ne veut pas... Voilà ... Ouais, pousse toi Gérald, tu gènes le cueilleur là D'accord, d'accord, on vous doit une fière chandelle Allez ! Et hop là ! ... J'ai regardé, c'est toi qui me parlais ... ... JustBandZero ... je ne me souviens plus ... de... Undermine Je ne sais pas où c'était ... C'était un de mes regardeurs de nuit MAIS NON ! MAIS ! ... ... Ouais ! Je fais quelque chose Gérald, tu sors ton épée aussi ! ... 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 Pfff, du pinot ! Petit pinot noir là. Ouais il est fraise. Non alors, euh... Ouais. Qu'avons-nous là ? Cette lettre n'est sûrement pas l'adresse à cette note ajoutée au reste. Une tierce personne s'amuse à saboter les vignobles. Il faut que je trouve le lieu mentionné. Je suis prêt à parier que le gros lot m'attend derrière la porte couvre cette clé. Non mais c'est pas à côté. Ouais non mais euh... Chaque chose en son temps. Non c'est pas toi ? J'sais pas. Allo ? D'accord. Non parce qu'il y a un mercataire qui m'a pas parlé de l'endermine justement. Allo ? Je peux taper les... Voilà. Il y a un de mes regardeurs qui m'a parlé d'endermine et euh... Je me demandais qui c'était en fait. Bon pareil à ta voix, le son du jeu est bien fort. Euh... Ouais c'est possible ça. J'ai l'impression que c'est fort aussi moi. Ouais ça. Pourquoi il est revenu à 100 le volume ? J'avais pas mis à 100. En combat je t'entends plus. Ouais non bah d'accord ok, excuse moi c'est moi. C'est moi. Mais euh... Je sais pas pourquoi il est revenu à 100. Après les combats il y a toujours euh... Toujours un peu d'epiqueness quoi. C'est faux. Faut que ça gueule. On s'en fout nous même de m'entendre quoi. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux descendre du cheval ? Merci. On s'en fout ne pas. Ah ouais c'est mieux. Même dans le casque ça gueule pas quoi. Oh, t'es chiant ! Reste là ! Où ce bivouac est à l'abandon, mais beaucoup de dégâts sont récents. J'arrive à peine trop tard. Mon coup d'œil s'impose. Des traces de combats, de monstres, c'est très net. Mais seulement ici... Sûrement une attaque aérienne. Une écaille, de couleur inhabituelle. Argentée, jamais vu ça. Du sang. Encore frais. Le monstre a attaqué récemment. Un homme saigna à mort. Un gros monstre a dû infliger ses blessures. Et Griffur l'atteste. Il doit sourire à pleines dents si l'on en croit l'état de la gorge. Sûrement un draconide. Peut-être un basilic ? Sauf que les traces n'appartiennent à aucune espèce connue. Elles diffèrent légèrement. ... Ah bah écoute, c'est bien. ... La zone est dangereuse. Un basilic niche dans les parages, selon moi. Gardez vos distances, c'est préférable. Oui, oui mon cher, je suis au courant. Je puis vous confirmer qu'un basilic niche bien ici. Je m'occupe de lui, voyez-vous. Vous vous occupez de lui ? Ce n'est pas un chat. Ce monstre tue tous ceux qui passent à sa portée. Je vous en prie. L'animal ne fait aucun mal à ceux qui respectent son territoire. J'ai placé moult panonceaux de mise en garde. Justement, dans le but précis d'éviter un malheur. Et bien visiblement, ça n'a pas suffi. J'ai trouvé un corps fraîchement déchiqueté. C'est sûrement un marchand, pauvre trouvant. Ce matin même, j'ai appris que deux négociants ont fait fi des panneaux. J'ai accouru aussi vite que possible. Trop tard, hélas. J'ai passé consigne à mes serviteurs. Ils vont venir chercher le corps et le porter à la famille avec une coquette somme. Vous dédommagez les familles des victimes. Pourquoi ? Ces terres sont dans ma famille depuis des décennies. Sur décision de la Duchesse Ademarta. Le basilic n'en sort jamais. Que ce soit pour chasser, tuer ou détruire. Du moins, tant qu'on ne le provoque point. Quand il arrive, qu'ils détruisent ou tuent, je me fais fort de rembourser. Et sur mes deniers. Vos deniers ? Vous pensez pouvoir acheter les fils, les maris taillés en pièces par ce monstre ? Je ne puis faire revivre les morts, c'est entendu. Mais ma générosité va à leur famille. L'été dernier, j'ai fait donc deux 800 couronnes à la veuve d'un artisan du cuir. Les proches de ce malheureux marchand seront eux aussi indemnisés. Ok. Oh, allez. Où niche le basilic ? Vous avez une idée ? Bien évidemment. Mais ne comptez point sur moi pour vous dire où elle est. Ces glaives ne sont point factices. Je devine vos intentions. Alors je me débrouillerai pour le trouver sans vous. Ces traces distinctes sont faciles à suivre. Et j'essaierai de retrouver le corps du second marchand au passage. Carrément idiot, lui. Bon, on a autre chose à faire pour l'instant. C'est parti sur autre chose à la base. C'est parti sur autre chose à la base. C'est parti sur autre chose à la base. Hein ? Ah bah non, il est allé à l'entrée. D'accord. Il est allé à l'entrée. D'accord. 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 C'est parti. Ces crapules m'avaient enlevé, sûrement pour demander une rançon. Mais avec ces problèmes, Maître Liam n'aurait jamais pu payer. Ah, enfin, grâce à vous, je suis saine et sauve. Si vous avez besoin d'herbe, j'en ai tout un stock au vignoble Coronata. Me accompagnerez-vous? J'ai encore quelque chose à vérifier ici, mais je passerai sans faute quand je serai dans le coin. Je vous attendrai. Surtout qu'il y a ça, voilà. Il y a des champignons. Ils sont bons les champignons ? Ils sont bons les champipis ? Ils sont pour qui les champipis ? Ah, mangez des pommes ! Ah ! Bonjour, Yfi. Super dangereux. C'est la voie d'Amalia dans... ...dans Wakfu. Après Vangiri, ils ont recruté Amalia. ...dans Wakfu. ...dans Wakfu. ...dans Wakfu. Trésor caché Il est troll Bonjour Hop là Camé vous Vous me calmez pas là Il y a une sorte de bimitisme entre vous les gars Oh C'est bon C'est bon Oh 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 C'est parti ! Excellent ! Excellent ! Alors, carte du monde ! Ah oui, ça n'est pas à côté. Mais bon, soit à moins de l'aide. C'est parti ! Ah oui, c'est là. On va aller voir. Bonjour ! Ah, niveau 40 ! Hop, c'est vite réglé. Ah, c'est juste à côté. Il y a un chariot. Allez les gars, chargez ! Merde, pourquoi je prends ça ? Peu importe. Ouf ! Excellent ! Alors... Quête ! Un machin... Ah, c'est pas très loin. Un machin... Un machin... Un machin... Un machin... Un machin. Un machin... Un machin... range son épée aussi non range son épée ah bah c'est la c'est la fille la fille qui fait rebonjour faites voir ce que vous avez à vendre on va vendre ces saloperies là canard confit petite pierre du pâté de foie c'est bon ça aussi petit pâté de foie à plus tard les grands souhaits qu'il y a à me faire salutations sorceleurs des nouvelles de coronata oui vous pouvez reprendre l'exploitation le grabuge en tout genre est fini je vous remercie voilà qui me donne une chance d'échapper à la banque route cela étant mathilda ayant acheté bellegarde je vais rester un petit acteur du marché enfin inutile de pleurer le vin renversé au travail merci encore sorceleur tenez la somme convenue c'est vrai il est pas rancunier le fessard on a un pro est disponible augmenter la puissance de Gni eh on est pétés de nuits ah quelle pureture bien alors qu'est-ce qu'on peut faire tournoi non le tournoi on fait pas pour l'instant ah bah parfait bon bah continuons comme ça bon bah continuons comme ça ah c'est pas loin non plus ah c'est pas loin non plus ah merde fallait traverser le pont wow tout doux ma belle c'est vrai c'est vrai j'ai mal aux articulations je suis c'est vrai je suis C'est resté calme. Ouais. Sinon moi je voulais parler au... L'armurier qui est dans les textures. Bien le bonjour Gérald. Allez. Bien. Qu'avez-vous à vendre ? Alors... T'es peut-être une toi mon... Saligo. Oh ! Fait plus de dégâts celle-là. Merci. A plus tard. Je viens de recevoir des culottes. Ah oui mais non. Moi c'est un équipement de sorcellaire. Et ça y est. Ouais j'ai beaucoup de trucs derrière. Perforant, machin, l'expérience. Les coups critiques. C'est pas juste... Les loyaux, elles font fureux. Ouais mais... Je veux te parler. Je veux te parler. Regal. Bien. Et hop, on va vendre ça aussi. Eh, 23 000. On s'est bien refait après avoir filé pas mal de pognon à l'autre arnaqueur là. C'est pas un arnaqueur. C'est pas un arnaqueur. C'est pas un arnaqueur mais... Unions à l'autre là dans... Dans Earth of Stone. En avant. Eh c'est pas moi. Parfait. Les monstres vous excite. On va battre à travers le champ. Ça va bien. Eh, par ici, de grâce. Marchons devant. J'ai entendu appeler. Il y a un problème ? Et comment ? On a de gros ennuis. Le type araignée. Trouvez-vous plutôt une soubrette avec un balai ? Vous ne comprenez point. Celles-ci font la taille d'un goret. Noire. Velue. Cracheuse de toile. Alors, dans ce cas, il ne s'agit pas d'araignées mais d'arachnomorphes. Peu importe le non-savant. Écrasez-les, voulez-vous ? Sans ces monstres, les grottes seraient parfaites pour entreposer des tonneaux. Tonneaux de bière. Attends. Commençons déjà par parler de ma prime. Allez, tu vas fouiller. Je savais que nous allions nous entendre. Bah, vas-y, voilà. Allez, vas-y. Si les arachnomorphes diffèrent du lapin, ils se reproduisent tout aussi vite. Je m'occupe d'étouffer le problème dans l'œuf. C'est une montagne d'une topinière. Il nous réserve l'avenir. Il ne peut pas très bien souffrir. L'avantage avec qui ça a pris là, c'est qu'on peut les infiniser. Voilà. OK, j'ai teilweise. mais non oula alors c'est facile aussi les arachnomorphs on connait on en a tué plus d'une donc ça allait looter ça sert plus à rien le corps il a des champignons dans le corps il est là le marchand de vin et hop les dieux soient loués et vous aussi bien sûr 100 points d'expérience pas mal c'est quoi tout ça ? ah oui d'accord c'est marrant marrant mais inutile sinon tu sais parler je cherche à vendre allez bonne journée une sollicitude me touche mais j'attends ce jour depuis alors vous m'excuserez mais je continuerai comme prévu je crois que mon guide est là bonjour bonjour à vous lou blanc avez-vous lu mon annonce ? quelle question idiot si vous êtes là vous l'avez forcément lu mille excuses je me présente comte Belédane je suis un de vos admirateurs merci je reçois rarement ce genre de compliments monsieur le comte vous ne pouvez pas partir seulement avec ce sorceleur il a l'air costaud ça pour sûr mais votre expédition est bien trop risquée et partir sans nous sans vouloir vous offenser ce serait idiot vous exagérez Vilmar je pense pouvoir survivre une demi-journée sans qu'on ait besoin de me torcher le fondement mes gardes se lamentent sorceleurs mais il faut leur pardonner passons aux choses sérieuses vous l'aurez sûrement compris en lisant mon annonce j'ai une proposition extraordinaire à vous faire j'aime la nature sorceleur je suis en admiration devant elle les toussains abritent plusieurs espèces que l'on ne rencontre nulle part ailleurs aussi j'aimerais que vous m'accompagnez dans une expédition visant à les préserver ah oui naturellement vous devrez me protéger en cas de besoin si je me fais ne serait-ce qu'une égratignure mes gardes vigilants rapporteront toute imprudence à mon épouse et alors je vous laisse imaginer euh j'ai besoin de détails avant de donner une réponse où allons-nous et que devrais-je faire au juste pour faire simple nous allons admirer la faune et la flore locale et ce faisant je préserverai une ou deux choses comment ça ? avec euh... cet appareil un... un parestisomac comment dire euh... il capture les images un paris esto quoi ? c'est une sorte de mégascope portable il capture des instants en créant des illusions dont je m'aspire pour peindre donc je vous escorterai pour euh... regarder des fleurs et des animaux ça se résumera plus ou moins à ça oui sauf euh... vous devrez d'abord traquer les créatures que je veux capturer donc je ne vais pas guider de l'endroit où elles vivent et puis en cas de problème je pourrais compter sur votre épée alors continue c'est plutôt inhabituel comme contrat oui j'en conviens tout à fait et je suis prêt à vous rémunérer très généreusement tant mieux cela ne vous dérange pas qu'on parle du montant exact avant de se lancer ? absolument pas vous n'avez qu'à me dire combien vous désirez ah ouais 3 milliards de dollars point fast-tuc marché conclu ouais c'est parti ça m'a l'air simple et ça me changera de faire quelque chose d'agréable merveilleux dans ce cas voici votre carte avant de venir ici j'ai envoyé des demandes à plusieurs chasseurs du cru ils ont localisé l'habitat des espèces qui m'intéressent et indiqué leur étendue sur la carte c'est une bonne idée nous n'aurons pas besoin de les traquer ça nous fera gagner du temps on peut y aller ? oui allons-y la lumière me semble parfaite pourquoi tu montes pas plus haut ? euh... parce que je suis déjà pété de thunes et que ça me sert à rien l'argent en fait c'est pas sérieux je vais prendre la tête vu que j'ai la carte vous ne préféreriez pas être accompagné de vos gardes ? vous plaisantez ? c'est une délivrance de leur échapper croyez-moi ils sont trop protecteurs on s'en est au présent je veux admirer la préserver la préserver oh, excusez-moi regardez la tuer par crainte déraisonnée pour ma vie et si la faune nous attaque ? nous n'aurons alors pas le choix je ne veux pas servir de repas à une vête et vous ? enfin, tant qu'il reste calme il est inutile de les provoquer c'est de la plus grande importance pour moi il est beau avec son casque tiens bon là t'as un loup enfin un ours je veux dire alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait mais je suis bien obligé abruti vous entendez ? les panthères ? à vrai dire je n'ai rien entendu vos sens sont manifestement plus aiguisés que les miens je vais devoir bifier foutu raconnier ces pièges devaient être pour un ours ils ont capturé une panthère regardez ma petite allez vous aider sa belle je vais essayer mais il faut d'abord la calmer elle nous sautera dessus autrement fantastique fantastique ce serait hantier les sorceleurs sont plus ceci viendra nous démenter l'arresti Zoma qu'a énervé les animaux mieux vaut vivre je déteste le braconnage autant que vous partagiez mon amour pour les animaux fière t'as un piège là vous avez des intérêts très variés pour un homme de la ville il est vrai que j'apprécie différentes choses le vin la nature la peinture la vie d'un sorceleur doit être bien plus monotone ou sous vouloir vous offenser en effet mais on ne s'ennuie jamais ah personnellement je ne peux concevoir de toujours croiser les mêmes créatures jour après jour vous êtes mariés ? vous entendez ? ce sont ces... euh... oui ce sont des scolopendromorphes elles poussent la terre c'est un son caractéristique ça va permettre de les suivre peut-être qu'elles sont des scolopendromorphes Bien. Attendez, on va vous trouver une meilleure cachette. Avancez doucement. Les scolopendromorphes détectent les plus infimes vibrations. Si vous en réveillez une, elle sera furieuse. Cet endroit, qu'en dites-vous ? Je ne sais pas. N'est-ce pas un peu près ? Bon, continuons à chercher. Cet endroit m'a l'air sûr. Sûr, peut-être. Mais d'ici, je ne verrai rien. Bien. Continuons à chercher. Ici, il est chiant, lui. Pourquoi pas ici ? La distance est bonne et la lumière est pas mal. Oui. Ce sera parfait. On ne fait pas le courant. On ne te fait pas attaquer. Parce qu'après, c'est qui va me payer. Pouvez-vous les attirer ? Laissez-moi réfléchir. Les vibrations, ils font en envoyer dans le sol. Je vais lancer une bonne signe. Vous, faites attention. N'approchez pas plus. Tiens, voilà. Ça va les attirer, ça. Je vais lancer. C'est très bien. Je vais lancer. J'ai secouvé. C'est quand même des butais. C'est quand même des créatures à la con qui... C'était vraiment magnifique. Continuons notre route. C'est quand même des créatures à la con. C'est moche. C'est ce que disait Disney. Je m'amuse comme un fou. Merci. J'ai une dernière demande. Les pans exécutant leur paradigme Thierry. J'adorerais voir ça. Apparemment, il y en a tout près d'ici. On peut y aller, mais leur saison de reproduction est terminée depuis un mois. Oh, c'est affreux. Je voulais tellement les capturer en train de faire la roue. Ne pouvez-vous rien faire pour les motiver ? Pourriez-vous les défier ou trouver un moyen de les provoquer ? Qu'avez-vous en tête ? Je n'ai pas de queue, du moins pas de ce type. Il ne m'en poussera pas une de si tôt. Je pensais plus à la magie des sorceleurs. On dit que vous pouvez influencer les créatures inférieures. Oui, oui, je peux toujours essayer. Mais je ne vous promets rien. Merveilleux. J'en suis ravi. Je ne peux pas vous indiquer l'endroit exact, mais un chasseur m'a parlé de plusieurs coins. Je vais vous les indiquer. Bien, essayons de trouver ses pans. Ce que je disais avant d'être interrompu, ce que nous dit Disney, c'est que la vie des gens qui sont moches, moins de valeur, la vie de ceux qui sont beaux. C'est une image qui me fera sûrement très plaisir. C'est très belle. Nous nous approchons. Soyez très vigilants. Une plume de queue, couverte de graisse. Le pont l'a perdu récemment et elle a une odeur caractéristique. Il devrait pouvoir retrouver la volée. Un sorceleur en pleine action. Quel spectacle ! C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ? Ça fait vraiment ce bruit. Ouais, je crois, ouais. Je vous ramène votre seigneur, sain et sauf. Vous avez notre gratitude, maître. Vous voyez ? Il n'y avait rien à craindre. Merci d'avoir veillé sur notre cher comte, sorceleur. La balade semble lui avoir réussi. Ça lui a rendu le sourire. Attendez-moi un instant, Gérald. Je vais chercher de quoi vous payer. Comment ça ? Il n'avait pas le moral ? Il ne vous a rien dit, c'est ça ? Il y a environ dix ans, sa fille Clarissa a fait une chute de cheval. Elle est clouée au lit depuis. Elle ne peut plus marcher seule. C'est elle qui égayait la maison avant le drame. C'était un vrai rayon de soleil. Le comte l'emmenait souvent en voyage. Elle aussi adorait les animaux. Aujourd'hui, les excursions de son père, ou plutôt les tableaux qu'il rapporte, sont sa seule fenêtre sur le monde. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai été enchanté de vous voir en action et de confirmer que les histoires sur vous ne sont nullement exagérées. Vous avez fait preuve de discipline, de fiabilité et de responsabilité. Vous feriez sans nul doute un excellent associé. Dommage que le négoce du vin ne vous intéresse pas. Un jour, peut-être. Votre récompense. Faites-en bon usage. Merci. Je voulais aborder un autre sujet. Je dois bientôt présenter mon travail à mes amis. Mon cercle, en quelque sorte. Accepteriez-vous de venir ? Pourquoi pas, si je suis dans le coin ? Merveilleux. Dans ce cas, nous nous verrons à mon logement. Je suis hébergé par un ami pendant mon séjour à Toussaint, dans un village voisin. Franck Ollet. Je passerai. Au revoir. Ben voilà. Excellent. On est jusqu'à demain midi, puis rendez-vous au pique-nique. Ah, c'est pas à côté, les gars. Ah ben attends. J'ai un point de TP là-bas, au moins. Oui, tout à fait. Parfait. Ça allait jusqu'à là, mais j'ai attrapé la bouche. C'est vrai qu'il y a des runes elfes. Parfait. Parfait. C'est une petite vie de ma canne, d'accord ? Ouais, si tu veux. Parcourez l'exposition, on va parcourez l'exposition. Géraldine Panthère, oh ! Qu'est-ce que c'est que c'est que ça travaille ? Je vais vous l'en mettre. D'accord. Marrant. Les scolopendres mâles et femelles de Beauclair sont de redoutables prédateurs. Ces créatures préfèrent chasser en groupe, mais l'auteur de cette œuvre remarquable a pu capturer un spécimen seul prêt à attaquer. Observez de plus près le chasseur, qui bien conscient du danger, affiche pourtant un regard déterminé en attendant le moment parfait pour frapper. Ah ! Gérald, vous voilà ! Merdeux ! Approchez ! Je suis ravi de vous voir. J'ai un petit cadeau pour vous, et je vous interdis de le refuser. Du prof, hein ? Merci. Quelle foule ! Vous en avez des amis. Et ils ont tous l'air de se pamer devant vos tableaux. Oh ! Quand on est aussi riche que moi, les amis vous tournent autour comme des mouches sur un fromage. Et ils ne sont jamais avares de conteniment. Tous ne sont pas de villes flagorneurs, bien sûr. Mais ils le sont pour la plupart, hélas. À quoi bon les inviter, dans ce cas ? Je suis un entrepreneur. Je dois faire passer mes affaires avant mes sentiments personnels. Et puis... Et puis... Parfois, je présente une véritable croûte, histoire de voir à quelle contorsion ils vont se livrer pour trouver les superlatifs appropriés à mes affreux barbouillis. Naturellement, plus une personne a envie d'entrer dans mes bonnes grâces, plus elle vante mon chef d'oeuvre. C'est tordant, je vous le dis. Je l'aime bien lui. Il est marrant. Il est rigolo le gros. J'ai discuté avec vos gardes au camp. Ils m'ont parlé de Clarissa. C'est triste cet accident. Merci. Votre gentillesse me touche sincèrement. Et comment va Clarissa ces temps-ci ? Elle a sûrement hâte de vous revoir. Pour recevoir ces cadeaux, ça oui. J'en ai déjà envoyé deux. Elle n'aura pas besoin d'attendre mon retour. En rentrant, je compte passer par Dol Blatana. On raconte qu'on peut y voir des Sylvans. Oui, j'en connais justement un. Il s'appelle Torque. Il se montre parfois hostile, mais il fera ce que vous voulez si vous y mettez le prix. Fantastique. Merci pour le conseil. Vous le saluerez de ma part ? Ouais, salut. Ce fut un plaisir. Au revoir. Hé hé ! Hé hé ! Hé hé ! Hé ben voilà ! Parfait cette histoire ! Il y a un tournée de cartes, mais on n'est pas prêts. D'accord, bon. Et là, on n'a pas le niveau, on n'est pas au niveau 40. Enfin, on remarque si, il est au niveau 39. 40, on peut y aller. Allez, vas-y. Hé, je me souviens de cette histoire d'arbre qui saigne. C'était un mec qui voulait nous casser la gueule au début. Et finalement, c'est des arbres qui ont été changés en arbres. Ils se lurent comme ça, je ne sais plus. On va aller voir. Pas à côté en plus. Je vois ça. Je me souviens de la chasse ! Tiens, hop ! La l'autre avec son loup, ouais c'est vrai c'est ça. Aucun autre arbre à proximité. Le bûcheron s'en tirait bien. Trange. Le saul est isolé. Aucun autre arbre à proximité. Il s'en est vraiment. Il tient du sang humain. Les corses ressemblent à des cicatrices hypertrophiques par moi. Mon médaillon vibre fort. Une magie puissante est à l'oeuvre ici. Alors ? Avez-vous regardé l'arbre de près ? Il saigne bien. C'est incroyable. Une vraie... Une vraie merveille. Ne vous l'avais-je point dit ? Alors ? Mon aide est loin d'être gratuite, vous savez. Vous parlez à un simple bûcheron. Je suis fauché comme les blés. Allez. Parce que t'es fauché et que... Entendu. Je paierai dès que la jouvencelle sera libre. Je veux bien vous aider, mais je dois d'abord comprendre par où commencer. Inutile, je sais tout. Mademoiselle Daphné et Sir Gareth s'aimaient d'un amour passionné. Pourtant, pour se montrer digne de sa main, Gareth devait affronter la sorcière de la butte du lax. Avant que Sir Gareth ne parte pour la butte... Sir Gareth. Mademoiselle Daphné lui donna son mouchoir en guise de faveur. Et je parie qu'il n'est jamais revenu. En effet. Elle resta là jour après jour, nuit après nuit, en espérant l'apercevoir. Jusqu'à ce qu'elle prenne racine et se transforme en arbre. Je me demande pourquoi. Je vais vous le dire pourquoi. Pour attendre le retour de Gareth, mouchoir à la main. C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir du désir. Vous devez donc gravir la butte du lynx et y trouver un moyen de libérer Daphné. Je vais vous donner un livre de contes. Bonne chance, sorceleur. Ah bon ? Ah bon ? Bon, on va y aller. C'est bizarre ce truc là. Bon, on va laisser le cheval parce que sinon il va me claquer dans mes mains. Claquer dans les doigts. Ouh ! Il n'y a rien entré par ici, ok. Il ne disait pas que les conneries hein ! Bonjour ! La banne semble inhabitée et aucune trace de son occupante. Je vais chercher un air. Une note sur l'utilisation des tiges d'Achille. Intéressant. Hmm. Ah ha ! Pourquoi amplifier des sorts ? Ou des trophées ? Une flèche cassée en deux. Sûrement vous portez malheur à l'archer. Une branche de vigne. Peut-être pour garantir une bonne récolte. Ou une mauvaise. Cette poupée dirait un accessoire pour lancer des malédictions. Un mouchoir en soi avec un monogramme. D.F. S'il était à Daphné, il pourrait briser la malédiction. Il n'y a guère que des chats sauvages qui routent par ici. Mais on dirait que j'ai un invité. Et il vient de loin. Que cherchez-vous chez moi ? Plus rien, en fait. Vous ne comptez point lever la malédiction de la fille arbre, dites-moi. Et si c'était le cas ? Je vous dirais que vous perdez votre temps. Votre grand-mère ne vous lisait-elle point les vieux contes ? Même moi, la sorcière de la butte du lynx, je ne pourrais vaincre le pouvoir de l'amour et du désir. Je vais briser cette malédiction sans votre aide. Bonne chance, je ne vous retiens point. C'est tout ? Vous me laissez partir ? Je n'aurais pu imaginer de meilleures conclusions pour ce point. Cette visite est terminée. Adieu, nous ne nous reverrons jamais. Ah bon ? Salut ! C'est bon. C'est bon. Ce cheval, quel fléau alors ? C'est quoi ça ? Là, c'est un chevreuil. Il y en a d'ailleurs. Bizarre comme dialogue. Salut ! Ça va ? Tu vas rater ? Ouais, je m'en fous. Ok. Bonne journée. Ouais. C'est vrai. Dans ce genre, ça ne sert à rien. C'est pour mettre un petit peu de... Parce que pour agrémenter, ça fait mystérieux. Elle arrive et ne dit rien. Super mystérieux. Alors ? Vous avez dû rencontrer la sorcière. Qu'avez-vous appris ? Le mouchoir de Daphne. On va s'en servir pour lever la malédiction. Mais il faudra patienter. Au moment propice, j'allumerai quatre feux aux quatre vents, puis j'entamerai le rituel. Des feux ? Je vous serai utile dans ce cas. Il va vous falloir du bois. Beaucoup de bois. Coupez-en un maximum. Je m'occupe du reste. J'ai coupé et empilé le bois. Et maintenant ? Maintenant, à moi de jouer. Je vais allumer les feux et parler à la femme enchantée dans l'arbre. J'ignore comment ça va tourner. Alors, par précaution, restez à distance. Et si vous me voyez tirer mon épée ? Fuyez. Excuse-moi le loup. Je t'ai brûlé. Le monde autour de toi vit, perdue. La lumière influe avec la brise du sud. Avec les vents d'est de l'automne, l'été revient. Le vent du nord apporte les nuages de l'hiver. Les vents de l'ouest chantent et propagent ton nom. Daphne, Renée, reviens parmi les hommes. Je suis jamais... Qu'est-ce que je t'ai fait ? La lumière está lourde. Qu'est ce que je t'ai fait ? Entends-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'y suis mal pris pour lever la malédiction. Je l'ai arrachée à sa prison au lieu de la libérer. Le choc a été trop rude. Elle a libéré toute la rage et la douleur qu'elle avait en elle. Bon sang de bois. Ça m'apprendra à engager un branquignol. Au moins, la dame ne souffrira plus dans l'arbre. Maintenant, prenez votre argent et partez. Ah ! Il me file de l'argent, c'est cool. Mission accomplie. Comment ça, 104 couronnes ? C'était 105 couronnes que je voulais. Il m'a arnaqué. Il m'a arnaqué, là. Vous êtes des témoins. Bref, on va faire une petite pause. Des bisous, YouTube. Salut.